Les Nouveaux Chemins considèrent tous les jours que la générosité est la plus grande des vertus, en compagnie d'Alexis-Anne Braun, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie et Jules Salomon, à la lecture apolitique des textes cette semaine Jean-Louis Jacobin, à la réalisation de bijoux sonores Philippe Baudouin, avec aujourd'hui à la prise de son présente Bruno Gagnère. À 10h50, François Noudelman recevra le philosophe Guillaume Coquille pour le journal de la philosophie. Tous les deux parleront du texte de Jérémy Bentham sur la torture, publié chez Alia. Après la morale par provision et les passions de l'âme, avant le monde mis en doute, demain, c'est aujourd'hui le troisième temps de notre semaine passée avec le grand René Descartes. Hier, Jean-Luc Marion nous a rappelé que la morale cartésienne avait pour fondement le contentement de soi, qui résulte d'un accord de l'âme avec elle-même, appelé générosité. Dans l'article 148 des passions de l'âme, Descartes écrit que si notre âme a toujours de quoi se contenter en son intérieur, alors tous les troubles qui viennent d'ailleurs n'ont aucun pouvoir de lui nuire. Une telle indépendance vis-à-vis de l'extérieur pose problème. N'est-ce pas une manière également de ne pas prendre en compte les conséquences de son action sur le monde extérieur et sur les autres individus ? Dominer ses passions par l'exercice du jugement, n'est-ce pas aussi s'enfermer dans un fort intérieur impénétrable ? Et du même geste, disqualifier la sphère politique dans laquelle s'inscrit mon action. Quelle place pour l'autre, pour les autres dans la morale cartésienne ? Et la générosité, n'est-elle pas l'autre nom d'un égoïsme qui fait du domaine de l'agir un monde essentiellement apolitique ? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le philosophe cartésien Pierre Guénancia, auteur d'un ouvrage réédité récemment chez Gallimard, Descartes et l'ordre politique. Ainsi, je crois que la vraie générosité qui fait qu'un homme s'estime au plus haut point qu'il se peut légitimement estimer, consiste seulement, parti en ce qu'il connaît qu'il n'y a rien qui véritablement lui appartienne, que cette libre disposition de ses volontés, ni pourquoi ils doivent être loués ou blâmés, sinon pour ce qu'il en use bien ou mal, et parti en ce qu'il sent en soi-même une ferme et constante résolution d'en bien user, c'est-à-dire de ne manquer jamais de volonté pour entreprendre et exécuter toutes les choses qu'il jugera être les meilleures, ce qui est suivre parfaitement la vertu. Bonjour Pierre Guénancia, vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Bourgogne et l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Descartes, j'en cite deux les plus récents, je le disais en début d'émission, Descartes et l'ordre politique qu'on trouve chez Gallimard, également Descartes, chemin faisant aux éditions Encre Marine. Et c'est donc avec vous que nous allons parler de cette dimension politique de l'œuvre de Descartes. On vient d'entendre un extrait des Passions de l'âme, l'article 153, en quoi consiste la générosité, que l'on a un petit peu commenté hier avec Jean-Luc Marion, mais pas suffisamment. Et j'aimerais qu'on reparte de là, si vous en êtes d'accord, pour aborder cette question de la politique, puisque dans cet article, Descartes fait de la générosité certes une vertu, mais la façon dont il la définit ne concerne que l'âme face à elle-même. En quoi la générosité est-elle généreuse dès lors qu'il ne s'agit que du contentement de l'âme qui s'estime bien agir selon ses propres critères ? Oui, je crois que c'est une lecture très classique de Descartes, consistant à dire que Descartes, le philosophe du cogito, ne peut aborder les passions que d'une manière solipsiste, voire égotiste, qu'on dirait, c'est-à-dire au fond comme une sorte de contemplation de soi par soi. Pourtant, le texte, et je ne parle même pas d'intention ou d'interprétation pour l'instant, mais le texte de Descartes que vous avez lu, qui a été cité, se poursuit par une sorte d'extension de ce rapport de soi à soi à tous les autres hommes. C'est-à-dire que dans le concept de générosité est impliquée l'universalité des hommes et la possibilité par chacun de faire l'expérience que je fais moi-même de mon libre-arbitre. Au fond, Descartes est plus démocrate que tous les démocrates en pensant que le pouvoir que chacun a sur soi n'est pas un pouvoir ni plus grand ni plus petit que celui que tout autre peut avoir. C'est une vision en un sens désocialisée, si vous voulez, dépolitisée, déshistoricisée, j'arrête sur ces vilains mots, de l'individu parce que justement l'individu en tant que tel, c'est-à-dire en tant qu'il est individu, est au centre de la réflexion cartésienne et à l'horizon de la réflexion cartésienne sur justement les passions, comme il était au centre sur la science, mais peut-être plus encore sur les passions. Mais quand je dis l'individu, je ne veux pas dire le soi dans son caractère monadique, dans son caractère de capsule un peu, vous voyez, cette sorte d'isolation, d'isolement plutôt, du soi qui constitue presque un monde à lui tout seul. Non, le monde cartésien est complètement peuplé. Ce n'est pas du tout un désert, habité par un seul homme qui regarderait le reste du haut d'un fort ou du haut d'une tour. D'ivoire, bien sûr, c'est un monde complètement peuplé d'hommes comme moi et auquel j'attribue le même pouvoir que celui que je trouve en moi. Donc, d'une certaine manière, l'être cartésien, il est distributif, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout justement ségrégatif, c'est-à-dire que ce n'est pas moi et non pas les autres, mais c'est moi et donc les autres. Il y a une sorte de transition, d'induction du moi aux autres. Est-ce que c'est moi et donc les autres, ou est-ce que c'est moi et donc chacun des autres moi ? Puisqu'en l'occurrence, partir du principe que ce que je m'applique à moi-même, chacun peut l'appliquer à soi-même, est certes une façon de prendre en compte les autres, mais ça ne remplace pas le fait que, dans le cas de la générosité, ce n'est que moi dont il s'agit. C'est ne pas prendre en compte les autres dans mon rapport à moi-même. C'est en cela qu'on peut difficilement dire que c'est une attitude morale. C'est une attitude morale, malgré tout, parce que c'est une attitude de respect. Au fond, il n'y a pas de morale sans respect. Peut-être qu'il y a d'autres choses dans la morale, mais la morale, c'est d'abord le respect. Il ne peut pas y avoir de respect s'il n'y a pas d'autre. Et l'autre, chez Descartes, si vous voulez, ce n'est pas tant celui que je rencontre dans la rue que celui qui parle en même temps, ou qui m'écoute, qui écoute en même temps que je parle, ou qui parle en même temps que j'écoute. C'est-à-dire que l'autre, c'est presque une structure de l'ego, et non pas une sorte d'accident qui arrive à l'ego. En ce sens, on pourrait parler d'intersubjectivité, mais moi, personnellement, je préfère parler du caractère universel, finalement, de la conscience de soi. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout restrictif, ce n'est pas du tout privatif. Et quand vous dites, oui, les autres, oui, à partir de moi, d'abord, je vous fais remarquer qu'au fond, Descartes utilise très peu le terme ou l'article ou le pronom « moi ». Il utilise l'homme, il utilise le terme individu, il utilise soi-même, qui est déjà une forme réfléchie, mais il n'utilise pas « moi » et encore moins la forme nominale, nominalisée « le moi » comme le fait Pascal. Il y a, de ce point de vue, une assez grande analogie entre Pascal et Descartes, mais il y a une différence beaucoup plus grande que la ressemblance entre les deux. Parce que chez Pascal, justement, le « moi » est, d'une certaine manière, un atome. C'est quelque chose d'insécable, et c'est quelque chose surtout d'isolé, complètement isolé sur soi-même. Et d'haïssable, parce qu'isolé, parce que, justement, qu'est-ce que le « moi » ? Voilà, un homme se met à sa fenêtre et, au fond, il est seul, d'une certaine manière, et il voit les autres comme un spectacle, comme une sorte de défilé. Tandis que chez Descartes, il n'y a pas du tout cette position de surplomb, du « moi » par rapport aux autres. Et c'est pour ça que Descartes n'a pas à instruire un procès du « moi », qui sera le procès de la modernité. En un sens, la modernité, c'est deux choses. C'est une discussion... Enfin, la modernité, c'est à la fois une attention extrêmement dense sur le « moi » et une critique extraordinairement tous azimuts, en quelque sorte, sur le « moi ». Les deux choses, évidemment, vont ensemble. Ce qui m'intéresse chez Descartes, c'est que, justement, il n'y a pas cette position isolée du « moi » et il n'y a pas non plus, du coup, nécessité d'une critique, d'une destruction du « moi ». Si vous voulez, au fond, on ne détruit que ce qu'on a idolâtré. Et, en fait, le « moi » n'est pas une idole, chez Descartes. Il n'existe pas le « moi ». Il n'existe que chacun de nous dans son rapport, à la fois à lui-même et aux autres, et c'est inséparable. Mais le « moi » comme forme, d'une certaine manière, durcie de la subjectivité, comme forme monadique de la subjectivité, ça, ça n'existe pas chez Descartes. Il faudrait quand même, un jour, l'admettre, mais ne pas l'admettre parce que les uns ou les autres le disent, mais parce que Descartes le dit. Mais alors, ça, c'est intéressant, ce point de discussion sur le « moi » de Descartes, et notamment, alors, si on quitte le « moi » pour aller au « je », puisque si le « moi » est absent du texte de Descartes, le « je », au contraire, est omniprésent. Peut-être interrogeons-nous sur ce rôle du pronom « je », puisque, à partir de là, découle, il me semble, la position de Descartes vis-à-vis non seulement de la morale, mais aussi de la politique. Quel est ce « je » qu'emploie Descartes ? Si c'est le « je » universel dont vous parlez, alors, on pourrait lire Descartes comme étant, disons, normatif et voire prescriptif. Il sait ce qu'est ce « je », ce que chacun de nous sommes, et donc, il peut se prononcer au nom de la totalité des « je » qui l'entourent, des « je » qui habitent un pays ou même la Terre, de manière plus universelle. Or, il n'y a pas cette dimension-là chez Descartes. Non, pas du tout. Au contraire. Puisqu'en faisant du contentement de soi à la base de la morale, il semble s'ancrer dans une dimension qui est beaucoup plus individualiste. Individualiste est un mot qui, à mon avis, ne convient pas, même si, évidemment, on peut penser à ça parce qu'il n'y a pas de point de vue de la totalité, il n'y a pas de point de vue de la communauté, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais individualiste, non, au sens où l'individualiste, enfin, l'individu des théories individualistes, est au fond quelqu'un totalement substituable les uns aux autres et au fond quelqu'un qui est polarisé par la recherche de son intérêt. Or, justement, ce qui fait la générosité, c'est le fait qu'on est capable de dépasser la recherche de son intérêt, qu'on est capable de chercher autre chose que l'intérêt dans la vie, c'est-à-dire chercher, finalement, une sorte de développement de soi, d'estime de soi qui soit fondée, comme il le dit, sur l'usage de notre libre-arbitre. Et l'usage de notre libre-arbitre, ça consiste justement à pouvoir se défaire des fins trop immédiates que les hommes poursuivent, la recherche des honneurs, la recherche des richesses, la recherche du pouvoir. Voilà, ça magnétise les hommes, ça. Et justement, dans ces cas-là, on n'est pas libre ou on n'est pas libre dans le bon sens du terme. On ne fait pas un bon usage de sa liberté. Le bon usage, ça consiste justement à pouvoir concevoir qu'il y a d'autres fins que ces fins immédiates auxquelles les hommes se vouent et qui sont celles, justement, de l'individualisme. C'est pour ça que Descartes échappe à la fois au communautarisme et à l'individualisme et que sa morale est une morale de l'individu, de la personne humaine en ce qu'elle a effectivement d'égal, enfin, et de substituable des uns aux autres sans pour autant qu'on perde évidemment notre individualité. Substituable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ce que je disais en commençant, ça veut dire que le pouvoir que je trouve en moi de m'estimer, de faire ce que je décidais de faire, etc., je pense que tout homme est capable de le trouver en lui. Et donc, je crédite tout homme de ce que je trouve en moi. Il n'y a, au fond, aucune position élitiste ici. Au contraire. Je comptais au nombre des excès les promesses par lesquelles on retranche quelque chose de sa liberté. Non que je désapprouvasse les lois qui, pour remédier à l'inconstance des esprits faibles, permettent, lorsqu'on a quelques bons dessins ou même, pour la sûreté du commerce, quelques dessins qui n'est qu'indifférents, qu'on fasse des vœux ou des contrats qui obligent à y persévérer, mais à cause que je ne voyais au monde aucune chose qui demeura toujours en même état. Et que, pour mon particulier, je me promettais de perfectionner de plus en plus mes jugements et non point de les rendre pires. J'eusse pensé commettre une grande faute contre le bon sens si, pour ce que j'approuvais alors quelque chose, je me fusse obligée de la prendre pour bonne encore après, lorsqu'elle aurait peut-être cessé de l'être ou que j'aurais cessé de l'estimer-t-elle. Vous avez parlé de liberté, Pierre Guénoncia, de la liberté qu'a l'homme vis-à-vis de lui-même, ce libre-arbitre qu'il peut mettre en œuvre de façon à agir, de manière à se contenter, à contenter son âme. Et c'est au nom de la liberté que Descartes écrit dans le discours de la méta, dans la troisième partie dont je viens de lire un extrait, qu'il semble fustiger ou désapprouver les promesses. Puisqu'une promesse, donc une promesse faite à quelqu'un d'autre, est une façon d'enfreindre sa liberté puisqu'on se promet de faire quelque chose, de tenir parole. Or, dit-il, le monde étant dans un état de changement permanent, rien ne peut m'assurer que la promesse que je fais aujourd'hui, les conditions seront réunies pour que je puisse la respecter dans une semaine ou dix ans. On a derrière cette condamnation de la promesse une position très forte puisque c'est quand même une manière de ne pas se lier avec autrui. Je pense à la façon dont Anna Arendt ou Ricoeur pensent la promesse comme au contraire la seule façon d'ouvrir le monde vers autre chose, vers un avenir, d'avoir un espoir en la continuité de quelque chose qui semble toujours finir. Chez Descartes, on a l'impression que c'est l'inverse, que la promesse au contraire le semble contraindre dans une position. Il ne sait pas du tout s'il veut y rester puis surtout, il semble ne vouloir avoir aucun commerce avec quelqu'un d'autre pour ne pas avoir, ne pas que quelqu'un d'autre vienne empiéter sur sa liberté. C'est sûr que Descartes est très soucieux de préserver sa liberté et sa liberté, il y a un sens, disons empirique de la liberté qui est le fait de ne pas se ligoter en quelque sorte ou se lier dans des entreprises qui peuvent à un moment ou à un autre se retourner contre la raison qui nous a fait participer à cette entreprise. Cette liberté-là, Descartes tient beaucoup à la conserver. Ce n'est pas pour rien qu'on le trouve en Hollande rapidement. Ce n'est pas pour rien qu'il change de résidence. Il ne veut pas être piégé. Et piégé, ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on l'attende là où on croit devoir le trouver. Non pas par souci d'originalité ou pour vouloir échapper aux autres par une sorte d'esthétique de la différence et de la spontanéité, mais parce qu'il poursuit un projet et ce projet, justement, il ne veut pas que les autres l'en détournent. Les autres, entendus comme les accidents, c'est-à-dire des gens qui peuvent rentrer comme ça dans votre vie, vous solliciter, vous harceler. Il en a connu plusieurs comme ça. Ce n'est pas du tout par pure théorie qu'il parle. Et cela, il fait, à mon avis, je crois qu'il s'en préserve parce qu'il ne veut pas être, d'une certaine manière, la victime de la curiosité ou d'un désir un peu trop appuyé des autres. Mais ça, au fond, ça consiste à protéger moins sa vie privée, mais ce n'est pas une mauvaise chose, mais ça consiste à protéger sa liberté de penser ou sa liberté de jugement. Et ça, c'est quelque chose sans laquelle, au fond, il n'y a pas de philosophie. C'est pour ça que ce que vous dites sur la promesse, je comprends ce que vous voulez dire, mais je ne crois pas que la promesse, ici, doit être entendue dans un sens moral, c'est-à-dire dans le sens d'une liaison inter et intra-subjective entre moi et l'autre. Car, de ce point de vue, Descartes, par exemple, fait une apologie de l'amitié, fait une apologie du lien entre les individus et je ne vois pas justement nous dire, comme le dit Machiavel, bon, ben voilà, ça c'est tes amis, tant que tu peux t'en servir et le jour où tu verras qu'ils te peuvent t'en servir, il faut absolument les congélier, ne pas hésiter à les tromper si le bien du peuple ou le tien en tant que prince, ça, jamais Descartes ne pourrait dire une chose pareille, ce serait une horreur pour lui de dire, c'est-à-dire de vouloir tromper les gens, de vouloir dire qu'on est leurs amis pour les tromper par la suite. Donc, la promesse ici, c'est une promesse en un sens à des individus anonymes, à des collectifs, c'est la promesse de, par exemple, quand on appartient à un ordre, quand on appartient à un collectif pour parler comme la philosophie moderne, bon, ça, je crois que Descartes, et c'est d'ailleurs en un sens ce qui a motivé l'écriture du livre que vous avez cité, qui est un livre ancien et qui a été réédité, c'est justement ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment justement Descartes casse ce rapport justement au collectif, pas aux autres, je précise bien, au collectif, c'est-à-dire à ces institutions, à ces concrétions d'individus et de manière sociale qui fait que, au fond, on se trouve ligoté par une loi qu'on n'a pas choisie nous-mêmes, on se trouve pris en charge par des autres et on se trouve embarqué, comme dirait Pascal, pour des choses qu'on n'a pas choisies. Donc, promesse en ce sens-là, non, mais il y a quelque chose qui est extrêmement important chez Descartes, c'est la résolution, c'est en un sens la foi, c'est-à-dire c'est le fait justement de toujours tenir l'engagement que je me suis fait à moi-même et moi-même, c'est pas simplement ma petite personne que j'ai fait à ma raison, que j'ai fait à l'idée que je me fais de moi-même de demeurer toujours ferme dans mes affaires, constant, de poursuivre toujours le but que je me suis fixé. Là-dessus, il n'y a pas de revirement. Au contraire, la résolution est une des choses les plus essentielles chez Descartes. Alors qu'il faut comprendre à la fois l'importance de la résolution comme constance, comme fermeté et justement le caractère labile des promesses que l'on peut faire, c'est-à-dire à ce moment-là il faut juger. Et ça, Descartes, c'est très important. Il ne faut jamais oublier de juger. Et au fond, ce que je juge aujourd'hui, je pourrais changer de jugement demain. Et ce n'est pas parce que je l'ai dit aujourd'hui qu'il faut que je le dise demain. Oui, mais ce qui est intéressant c'est que lorsqu'il dit ceci dans le texte justement sur les promesses que j'ai lues, c'est dans un cadre qui est en effet sinon politique, du moins juridique puisqu'il dit ceci, il dit non que je désapprouvasse les lois qui pour remédier à l'inconstance des esprits faibles qu'on fasse des vœux ou des contrats qui obligent à y persévérer. On a quand même ici l'idée que les lois sont là pour pallier le mauvais usage que les gens vont faire de leur raison. Est-ce que c'est ça la conception de la politique selon Descartes ? Peut-être. Les lois, c'est un pis-aller. Il y a des lois parce que les individus ne sont pas tous raisonnables et ils ne le sont pas tout le temps. Parce que ce n'est pas une découverte le ciment de la société humaine. Autrement dit, les rapports entre les individus ne sont pas des rapports qui sont médiés par la loi. Comme ça va être le cas dans la pensée politique moderne. Dans toute la pensée du contractualisme. Bien sûr. Où la loi va apparaître comme étant le lien justement entre les individus. Non. La loi, ce n'est pas un lien intra-subjectif et inter-subjectif pour Descartes. La loi, c'est une enceinte. En un sens, on n'est pas très loin de Hobbes de ce point de vue-là. La loi, c'est une enceinte qui nous permet de rester ensemble sans nous faire du mal ensemble. Mais c'est un pis-aller. Il n'y a aucune apologie de la loi chez Descartes. Il y aurait une apologie du jugement, c'est-à-dire au fond du contraire de la loi. La loi, c'est qu'il faut toujours faire comme ça. Le jugement, c'est qu'il faut faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Oui. En même temps, si on suit Descartes jusqu'au bout, si le fait qu'il fasse part de son expérience en tant que jeu universel et cette importance du contentement de soi pour pouvoir agir, alors il n'y aurait jamais de loi. Parce que si chacun était content de lui-même, quel besoin y aurait-il d'avoir des lois ? Il n'y aurait pas besoin de loi si chacun était généreux et si chacun l'était tout le temps de sa vie. Mais la générosité, c'est beaucoup plus un horizon, un idéal, une sorte de vertu improbable d'une certaine manière car Descartes est tout à fait conscient qu'on n'est pas du tout à... La générosité est quelque chose de plus grand que soi. Et on n'est jamais l'égal de l'homme généreux. C'est un idéal, c'est une idée régulatrice, dirait Kant. Mais ce n'est pas du tout quelque chose de constitutif. Descartes n'analyse pas la générosité comme il analyse une passion qui serait justement très présente dans l'âme comme le désir, comme la colère, comme la jalousie ou comme des choses comme ça. Non, c'est plus une vertu qu'une passion et si c'est une passion, c'est une passion à acquérir. Ce n'est pas une passion qu'on éprouve, ce n'est pas quelque chose de commun et de banal la générosité. Et donc, de ce point de vue-là, elle constitue en quelque sorte le point d'agrément l'acheminement de nos individualités. Mais il est bien évident que ces individualités, elles ont à être gérées sur le plan empirique, elles ont à être, c'est-à-dire sur le plan quotidien. On n'est pas toujours généreux comme on n'est pas toujours amoureux, comme on n'est pas toujours content, comme on n'est pas, ça c'est psychologique, mais on n'est pas, voilà, donc évidemment que les relations entre les hommes ne peuvent pas être définies simplement par la générosité. Ou alors, il faudrait dire que la relation vraiment humaine, c'est la relation de générosité. Quand on est dans une relation qui est moins humaine que, disons, politique, sociale, historique, collective, alors ici, évidemment, les moyens, l'arsenal de la philosophie politique ou de la technologie politique, évidemment, a sa légitimité. Mais la technologie politique ou la philosophie politique, que j'appelle un peu par dérision l'arsenal, ce n'est pas quelque chose qui nous dit la vérité sur nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qui nous élève et qui nous donne un horizon. C'est quelque chose, d'une certaine manière, qui est un pis-alé. La politique est un pis-alé chez Descartes. Ce n'est pas du tout le lieu d'un rêve, d'un idéal. Et c'est en ce sens que Descartes me paraît actuel. Aujourd'hui, où nous sommes un certain nombre à être, comme on dit, revenus justement de la politique comme idéal ou de la politique comme philosophie, d'une certaine manière, comme métaphysique, eh bien, justement, Descartes nous permet de la concevoir d'un point de vue très empirique, très limité et surtout de concevoir un autre type de relation entre les hommes que des relations, justement, politiques. Mais dire cela, c'est quand même avoir une certaine conception de la politique extrêmement négative, voire réductrice, puisque du coup, vous associez la politique, voire le politique, à sa dimension, disons, de domination qui viendrait asservir l'homme et limiter profondément sa liberté. Or, on peut aussi considérer que la politique, au contraire, dans une perspective, disons, plus rousseauiste, est ce qui fonde la liberté, que la liberté du libre arbitre d'un individu isolé n'a aucune valeur si elle n'est pas reconnue par des lois qui viennent accroître cette liberté originelle. Oui. Oui. Vous touchez là un point qui me rend très sceptique pour ne pas dire agnostique. Je ne veux pas dire du mal de Rousseau, parce que je ne suis pas là du tout pour ça, mais ça m'étonnerait un peu si vous voulez que la politique de Rousseau ou qu'une politique rousseauiste arrive comme une sorte de parousie, à une sorte de liberté suprême pour tout le monde ou de liberté à la fois comme collectif et comme individu. Ça, ça m'étonnerait beaucoup du fait, justement, du fait de, ce que je pourrais appeler, enfin, l'incarcération, au fond, de l'individu dans une sorte de contrat qu'il ne peut pas d'une certaine manière abroger, sans abroger, finalement, le souverain dont il est un membre. Bon, chez Descartes, les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup moins idéologiques. Le sujet que nous sommes n'est pas membre du souverain. Il subit, d'une certaine manière, l'autorité du souverain, mais il n'est pas membre du souverain. Vous dites une conception négative du politique, mais au fond, c'est celle que la plupart des philosophes ont eue. Ce n'est pas parce qu'elle est négative qu'elle est dépréciative. Elle est négative un petit peu, si vous voulez, comme la médecine, au fond, vient soigner des choses qui peuvent être détériorées, qui peuvent faire l'objet d'un mauvais usage, etc., une sorte de pathologie. Mais ça ne déprécie pas la politique. La politique que je critique, ce n'est pas cette politique, d'une certaine manière, qui prend les hommes tels qu'ils sont et qui s'efforce, justement, de les maintenir dans un état de paix et de sécurité. C'est une politique qui cherche à transformer les hommes, à faire des hommes. Au fond, c'est une politique qui cherche à être une métaphysique. Sauf qu'une politique qui cherche à transformer les hommes peut avoir comme idéal régulateur, justement, quelque chose qui ferait que les hommes puissent vivre, puissent atteindre cette universalité que Descartes lui-même pose au principe. C'est peut-être ça aussi le problème. Ce n'est pas tant le fait de déprécier ou non la politique, à la limite, libre à chacun d'avoir une position vis-à-vis de la politique. C'est celle de savoir est-ce que Descartes donne le moyen d'atteindre ce qu'il prône par ailleurs. Lorsqu'il parle au nom du jeu d'un jeu universel, il postule cette universalité de base. Or, dans une perspective, alors cette fois non plus rousseauiste, mais disons plus marxiste, puisqu'on ne peut pas dire que ce jeu qui parle est un jeu isolé, bourgeois, dirait Marx, qui a bon dos ensuite de parler d'universalité des droits de l'homme, alors qu'il ne parle que d'un certain individu qui vit de manière isolée, qui n'a que faire de la communauté. Mais ça ne concerne pas tous les hommes. Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois que je vois ce que vous voulez dire. Mais vous savez, Marx a, on ne le dit pas assez, le souci de l'individu peut-être beaucoup plus que le souci du collectif. Henri Pénaruis vient d'écrire un livre sur Marx justement, dans lequel il souligne bien ce caractère non communautaire de l'individu et le caractère justement de souci par Marx de l'individu. Donc de ce point de vue, je ne crois pas qu'il y ait, enfin entre Marx et Descartes une sorte d'antithèse. Je ne crois pas ça. Je crois que les premiers écrits de Marx, enfin on n'est pas là pour parler de Marx, mais les premiers écrits de Marx sont des écrits qui sont justement très centrés sur la notion d'individu et sur son irréductibilité à toute forme de communauté ou de collectif. Et de ce point de vue d'ailleurs, il n'y a plus d'un lien entre Marx et Descartes et de la part de Descartes, la position du jeu, comme vous dites, ce n'est pas une position encore une fois souveraine, ce n'est pas une position où le jeu est le porte-parole de tous les autres. C'est vrai que c'est la position de Descartes mais encore une fois, cette position elle est distributive, elle n'est pas isolante, elle n'est pas aristocratique. Voilà au fond le fond du problème, je crois, c'est que le jeu cartésien n'est pas aristocratique. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu qui se contemple, qui se mire lui-même et qui s'estime tellement au-dessus des autres qu'il ne veut pas justement se compromettre dans leurs affaires. Sauf quand il écrit comme dans la lettre d'Elisabeth Duc en 1745 que si un homme vaut plus lui seul que tout le reste de sa ville, il n'aurait pas raison de se vouloir perdre pour la sauver. Écoutons. Il y a une vérité dont la connaissance me semble fort utile qui est que bien que chacun de nous soit une personne séparée des autres et dont par conséquent les intérêts sont en quelque façon distincts de ceux du reste du monde, on doit toutefois penser qu'on ne saurait subsister seul et qu'on est en effet l'une des parties de l'univers et plus particulièrement encore l'une des parties de cette terre, l'une des parties de cet état, de cette société, de cette famille à laquelle on est joint par sa demeure, par son serment, par sa naissance. Et il faut toujours préférer les intérêts du tout dont on est parti à ceux de sa personne en particulier. Toutefois, avec mesure et discrétion, car on aurait tort de s'exposer à un grand mal pour procurer seulement un petit bien à ses parents ou à son pays. Et si un homme vaut plus lui seul que tout le reste de sa ville, il n'aurait pas raison de se vouloir perdre pour la sauver. Alors voilà, Pierre Guénantia, comment expliquer que Descartes, d'un côté, comme vous le dites, ne veuille pas s'instituer en jeu dominant, surplombant le monde alors que lui-même dans cette lettre le dit bien, qu'un homme peut se sacrifier s'il pense qu'il vaut plus que le reste de sa ville. La question, en vérité, la vraie question qui se pose, c'est celle de savoir et celle des critères selon lesquels l'homme va se juger comme étant supérieur. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'importance du jugement chez Descartes, c'est-à-dire que rien ne peut se substituer au jugement. Aucune loi universelle, alors là, on n'est pas dans la morale kantienne, aucune loi universelle ne peut venir se substituer au jugement mais le jugement est d'une certaine manière ma seule loi ou ma seule règle, je préférerais dire que loi. Et par conséquent, si un jour je juge qu'il est nécessaire de me sacrifier pour mon pays, pour ma patrie, pour les autres, pour ma famille, pour etc., eh bien, je le ferai et je le ferai avec un cœur généreux, c'est-à-dire sans remords et sans retour en arrière, résolution. Mais s'il peut m'arriver de considérer que les autres, dans une forme collective d'existence et non pas dans une forme individuelle, chacun, singulatim, disait le latin, ne valent pas la peine que je me donne, ce qui peut arriver aussi, si je me trouve dans des situations où le collectif est un collectif crapuleux, est un collectif criminel, est un collectif que je réprouve ou simplement que je réprouve et je n'aurai aucune raison, justement, où j'aurai plus exactement raison de ne pas vouloir me perdre pour le sauver. Parce qu'en un sens, je ne sauverai pas grand-chose et je perdrai, en un sens, la seule chose que je possède véritablement, c'est-à-dire mon jugement, ma liberté, plus encore que mon être, car le jugement et la liberté, c'est ça qui font l'être même de l'homme et non pas sa vie ou son désir ou son intérêt, comme dans les philosophies, disons, ou dans les anthropologies, disons, contemporaines, d'ailleurs, de Descartes et ultérieures. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il ne s'agit pas du tout de faire l'apologie de l'individu, une sorte d'apologie romantique de l'individu contre le tout. Il s'agit simplement de montrer que la seule règle que chacun doit et peut suivre, c'est celle de son jugement et donc qu'il faut bien juger. Mais d'accord, mais alors que reste-t-il de la morale lorsque cette règle que l'on s'applique à soi-même ne prend pas en compte les autres ? Mais bien sûr qu'elle prend en compte les autres. Mais non, parce que c'est le jugement personnel. Nous n'avons de compte à rendre à personne. C'est si j'estime que je vaux plus que la ville, alors je ne me sacrifie pas. Ça ne concerne que moi. Oui, ça ne concerne que moi. Il n'y a rien de moral dans ce comportement. C'est-à-dire personne ne peut juger à ma place. Si c'est ça que vous appelez et que les autres n'existent pas. Oui, étant donné que nous avons été enfants avant que d'être hommes, nous avons toujours besoin d'être en quelque sorte pour rassurer. Mais il y a un moment quand même où on devient homme. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que devenir homme ? C'est être sui juriste, comme disent les juristes. C'est-à-dire c'est être, agir pour son propre compte. Et donc, comment peut-on agir pour son propre compte si on ne pense pas par soi-même et non pas par maxime ou par mot d'ordre ? Il faut penser par soi-même. Donc, penser par soi-même, ça veut dire prendre à certains moments le risque de faire sécession avec les autres si les autres nous apparaissent comme étant justement des gens pas fréquentables ou des gens dangereux ou des gens comme ça. Ça me paraît être quelque chose d'extrêmement quotidien. Chacun de nous, chacun de nous fait cela. Mais quand Descartes le dit, évidemment, on colle tout de suite à Descartes l'idée de celui qui est au-dessus des autres, qui s'estime bien plus haut que la plupart des gens et qui n'écoute que sa propre raison. Mais en un sens, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Enfin, qu'écouter sa propre raison. On ne peut pas faire autrement. Ce n'est même pas une question normative. Il est bien évident. Et même si vous dites je vais suivre la raison de l'autre, c'est avec votre raison que vous le dites. Non, pas suivre la raison de l'autre, mais impliquer l'existence et la présence de l'autre au sein des règles que je m'applique à moi-même. Mais bien sûr, puisque c'est une question de vie avec les autres ou de rapport avec les autres. Donc, ils sont bien sûr impliqués. Sinon, je n'aurai pas de règles à prendre, me sauver plus que le reste de ma vie. Ça implique bien que j'ai conscience qu'il existe une ville et qu'il existe des autres dans cette ville. Donc, la présence de l'autre, elle n'est pas ici à Devantis. Elle est tout à fait immanente dans la sphère du jugement dans laquelle je me trouve. Je ne juge pas des autres comme je jugerais des montagnes ou des astres lointains. Je juge des autres comme étant ceux avec qui j'ai à vivre, ceux avec qui je dois vivre, ceux avec qui j'ai à faire. Et donc, de ce point de vue, à tout moment, on a à faire des jugements sur les autres. Est-ce qu'on fait ça avec les gens ou est-ce qu'on ne fait pas ? Est-ce que je m'implique dans tel projet professionnel, collectif, etc., ou est-ce que je ne m'implique pas ? En un sens, la liberté, si vous voulez, elle est à tout point du temps. En tout point du temps, il y a un moment où je me décide pour ou contre. La plupart du temps, le lier du temps fait qu'on l'oublie, ça. On oublie qu'à tout moment, on choisit, d'une certaine manière. Mais Descartes nous le rappelle métaphysiquement. Il n'est pas possible de juger sans choisir et il n'est pas possible de choisir sans être libre. Et donc, d'une certaine manière, il faut toujours se souvenir que la liberté, qui est un fardeau, qui n'est pas quelque chose de très comme ça, que ce n'est pas une distraction, la liberté, justement, ça consiste à toujours se dire que, d'une certaine manière, c'est à nous qu'il revient de choisir ce dans quoi nous nous engageons, ce que nous sommes, ce que nous faisons, ainsi que la modalité de notre rapport avec les autres. Oui, d'une certaine manière, c'est toujours à nous de le déterminer. C'est toujours à chacun de le déterminer. Selon un certain contexte, et c'est ce que rappelle Descartes lui-même dans la troisième partie du discours de la méthode, la morale par provision dont on parlait lundi dernier, puisqu'il est quand même la première maxime qu'il met en œuvre pour cette morale par provision et celle d'obéir aux lois et aux coutumes de mon pays, retenant constamment la religion en laquelle Dieu m'a fait la grâce d'être instruit dès mon enfance et me gouvernant en tout autre chose suivant les opinions les plus modérées et les plus éloignées de l'excès qui fussent communément reçues en pratique par les mieux sensés des cœurs avec lesquels j'aurai à vivre. Dans quelle mesure est-ce que cette morale par provision qui est nécessaire dès lors que nous vivons que nous mettons en œuvre notre liberté ? Nous devons avoir une morale c'est-à-dire agir, vivre selon certaines règles que nous décidons être bonnes pour nous-mêmes mais quand même nous devons respecter une entité qui se situe à l'extérieur de nous en l'occurrence les lois et les coutumes de son pays. Est-ce que là c'est un simple opportunisme ou est-ce qu'on ne peut pas le lire dans une perspective peut-être qui serait celle de Pascal qui essaie de dire je respecte les lois de mon pays tout en sachant avec la pensée de derrière qu'elles n'ont pas de fondement naturel ce ne sont que des grandeurs d'établissement dit-il et non pas des grandeurs de nature. On croit qu'on obéit parce qu'elles sont justes alors qu'elles sont justes parce qu'on y obéit. Exactement, voilà que le fondement finalement c'est une décision humaine, collective que de décider que telle chose allait être bonne et telle chose n'allait pas l'être. Chez Pascal en tout cas on a au moins non seulement ce respect de la vie politique mais la volonté d'en jouer le jeu. Chez Descartes il se situe lui-même de manière extérieure face à ses règles politiques mais déjà il ne considère pas la dimension politique mais simplement morale parce que ce n'est pas anodin que ce soit dans le texte de la morale par provision qu'il évoque ses lois et ses coutumes mais ensuite il est doublement en retrait puisqu'il non seulement c'est par provision mais il ne veut même pas y porter de jugement c'est-à-dire qu'il n'y a pas comme chez Pascal la volonté de jouer le jeu. Eh bien oui je ne suis pas tout à fait sûr de ça en tout cas en ce qui concerne chez Pascal parce que chez Pascal il y a une sorte à la fois il y a un double rapport c'est-à-dire un rapport d'obéissance c'est sûr de suivi mais de démystification le fondement mystique de l'autorité c'est justement la croyance que l'autorité est légitime donc là il y a une sorte de critique très profonde très violente de déconstruction dans le sens de l'ordre politique mais qui revient finalement à l'admettre parce que au fond on ne peut pas faire mieux et puis l'homme ne mérite pas mieux les individus ne méritent pas mieux au fond ils ont la politique qu'ils méritent c'est-à-dire la politique de gens corrompus de gens pêcheurs de gens dégradés etc tandis qu'il n'y a pas du tout ça chez Descartes Descartes ne soupçonne pas les lois et les coutumes d'être des purs artifices ou des pures fictions auxquelles il faut croire non mais il les considère justement comme vous avez bien dit dans leur extériorité c'est-à-dire il les considère comme le produit de l'histoire ou de la tradition or l'histoire et la tradition on ne la refait pas on refait peut-être ses propres pensées on refait sa propre méthode on refait son programme de travail etc ça c'est des choses qu'on peut faire et refaire et qu'il faut même d'ailleurs tout ce qui est de l'ordre de la science ou de la vérité mais au fond ce qui est de l'ordre de l'histoire on ne le refait pas on le reçoit tel qu'il est et on s'accommode de ce donné ou de cette facticité on s'en accommode mais justement il n'y a pas de piège en quelque sorte derrière les lois ou derrière les coutumes il n'y a pas de piège c'est tout bête au fond les lois et les coutumes il suffit de les suivre mais de les suivre ça veut dire quoi ? ça ne veut pas dire forcément y croire ça ne veut pas dire croire qu'elles sont vraies qu'elles sont les meilleures du monde etc ça veut dire qu'elles ont fait leur preuve au sens où elles ont réussi à lier les hommes dans une sorte de vie commune et bien il faut continuer à le faire cela ne m'empêche pas au contraire cela me permet justement de faire si vous me permettez l'expression le ménage dans mon intérieur alors ça j'en suis sûre je fais confiance à des cas pour faire le ménage dans son intérêt dans son poil par contre que fera-t-il le jour où le gouvernement sous lequel il vit devient tyrannique que sa liberté est retirée qu'il ne peut plus exercer son oui ne serait-ce que sa liberté et ses droits comme il le faisait auparavant d'après ce que vous dites on laisse la politique se faire il n'y a pas de problème résignation acceptation le problème n'est pas que cette pensée soit conservatrice à la limite pourquoi pas le problème c'est que du coup la porte est ouverte à toutes les dérives politiques tyranniques que sache encore totalitaires alors ça écoutez je ne peux pas répondre à la place de Descartes c'est quelque chose qui ne m'est jamais venu à l'esprit je ne sais pas ce que Descartes aurait fait devant une politique tyrannique devant quelque chose d'inacceptable etc etc ce que je peux dire c'est ce que d'un point de vue cartésien on peut faire ou on peut ne pas faire et je ne pense pas que d'un point de vue cartésien on puisse légitimer toutes les formes de tyrannie d'oppression d'obscurantisme au contraire je crois que l'idéal cartésien c'est quand même un idéal de raison de bon sens de science de technique de bien-être de santé etc il y a toute un comment dire une appréciation très positive malgré tout de la vie humaine un assentiment à la vie humaine et cet assentiment à la vie humaine il ne peut pas s'accommoder de régimes tyranniques ou de choses d'oppression aussi bien idéologiques que politiques donc j'imagine que d'un point de vue cartésien la position d'un sujet résistant est non seulement légitime mais nécessaire et que ça on peut justifier ça cartésiennement c'est pas simplement Spinoza comme dit Canguilhem qui résiste un cartésien peut résister les idées claires et distinctes ça sert à ça d'ailleurs Qu'est-ce que tu veux de moi ? Ce ton direct me plaît Tu vas publiquement annoncer que tu te rallies à nous, Georges Impossible Pourquoi ? Parce que je n'approuve pas le gouvernement j'ai le droit Mais pas le droit d'en faire état surtout pas toi Mais tu veux quand même pas que je me rabaisse devant eux, non ? Tu te crois au-dessus du gouvernement ? Tout individu exceptionnel est supérieur à la masse Je méprise les comités autant que toi tu les méprises seulement moi je le dis Personne ne doit nous diviser Maximilien Personne Aucun comité aucun gouvernement Personne Méfie-toi séparés nous tomberons tous les deux Et si tu continues avec la terreur je ne pourrai pas te suivre Et d'ailleurs personne te suivra Et le peuple qui nous a porté déchirera la révolution Nous avons fait la révolution pour donner au peuple la vertu et l'égalité Et tu passes ton temps à couper toutes les têtes qui dépassent C'est pour ça que nous avons lutté ? Moi je prends la défense du peuple Personne ne l'a défendu Contre qui ? Contre les hommes qui ne font que s'enrichir par le biais de la révolution Oui ou non, Georges ? Maxime Maxime Ce que tu veux faire avec les hommes c'est comme des romans Ce sont des héros de romans Hein ? Mais tu oublies que nous sommes faits de dos et de chair Tu oublies ça Tu veux élever Tu veux nous élever jusqu'à des sommets où il est impossible de respirer Résultat ? Tu isoles la révolution Tu la glaces Même les plus fervents reculent Tu me conseilles quoi ? Il faut ramener les choses à notre niveau maintenant tout de suite Arrêter le processus révolutionnaire c'est la mort de la révolution Ce que veulent les gens c'est manger et dormir en paix Là où il n'y a plus de pain il n'y a plus de loi plus de liberté plus de justice plus de république Maxime j'emmerde les comités Je ne sais pas si Descartes pourrait s'approprier ces termes de Danton Pierre Guénancier J'emmerde les comités l'expression est un peu forte C'est un extrait du film de Danton qui date de 82 de Vajda donc on a reconnu Gérard Depardieu dans le rôle de Danton Il me semble que lorsque Robespierre affirme que lui veut défendre le peuple contre les hommes Là l'exemple de cet jusqu'au boutisme politique qui ne peut plus prendre en compte l'humanité en tant que telle ne peut ne parler que de peuple politique mais de l'autre côté lorsque Danton lui reproche de faire des hommes des personnages de romans d'oublier qu'ils existent en chair et en os il me semble que l'opposition du coup est nuançable puisque c'est un reproche qu'on pourrait aussi faire à Descartes de ne pas prendre en compte l'altérité disons incarnée même si le terme n'est pas vraiment approprié Il ne prend pas en compte l'altérité incarnée alors comment Descartes pourrait s'intéresser à la médecine au patient de l'âme à la morale Mais c'est d'un point de vue physique et biologique l'individu n'est jamais dans un corps Il s'intéresse aux hommes d'un point de vue d'une certaine manière physique ou matérielle Il y a même un matérialisme de Descartes qui fait que justement il y a une prise en compte de la matérialité du corps des affects des besoins des vies Mais bien sûr que si parce qu'on ne vit pas seul et puis bien sûr que si Lorsque Descartes se met à sa fenêtre il voit circuler des chapeaux et non pas des individus Des chapeaux et des manteaux c'est une sorte de situation expérimentale dans laquelle il se demande comment ça se fait qu'il reconnaît que ce sont des vrais hommes et pas des chapeaux et des manteaux Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut lui faire dire simplement parce qu'on a un mauvais esprit avec Descartes Mais la situation Écoute, regardez le discours de la méthode que vous citez tout à l'heure Il faut faire du bien aux hommes Il faut construire une médecine et une technique qui permettent justement de soulager les hommes des travaux En un sens Descartes dans sa morale et dans sa Laissons la métaphysique Dans sa morale et dans sa philosophie il ne pense qu'aux autres d'une certaine manière C'est-à-dire il ne pense qu'au bien des autres qu'au bien de l'humanité Donc de ce point de vue c'est tout l'inverse d'un égotiste ou de quelqu'un qui ne pense qu'à cultiver son propre jardin ou son propre jument Il y a une pensée de l'humanité et de l'avenir C'est en ce sens l'altérité Lévinas dit quelque chose de très juste L'autre c'est l'avenir La vraie dimension de l'altérité c'est l'avenir C'est-à-dire c'est l'autre temps L'autre temps c'est celui des hommes qui viendront après nous et devant lesquels nous sommes responsables de ce que nous leur aurons laissé Est-ce qu'on leur a laissé quelque chose Est-ce qu'on leur a laissé des progrès dans les sciences Il y a toute une thématique comme ça du progrès chez Descartes du progrès dans les sciences du progrès technique se rendre comme maître et possesseur de la nature Dieu sait qu'on en a fait des romans là-dessus qui fait que justement la présence de l'autre chez Descartes est une présence absolument essentielle Donc pour en revenir à ce que vous dites en chair et en os bien sûr que les hommes sont en chair et en os chez Descartes ils ne sont pas du tout en image ou en figurine ils sont tout à fait en chair et en os Alors pour ce qui est du peuple la réplique de Robespierre Écoutez le mieux je crois c'est de lire le texte je crois que c'est l'article 190 sur les bigots et les dévots et les superstitieux qui n'hésitent pas à sacrifier des peuples entiers simplement parce qu'ils ne pensent pas comme eux Vous voyez je crois qu'il y a beaucoup d'éthique entre guillemets révolutionnaire ou de morale entre guillemets beaucoup de guillemets révolutionnaire qui justement pourraient être reconnus comme étant celles de gens qui ne supportent pas justement que les autres ne pensent pas comme eux donc s'il y a bien un lieu théorique où l'autre n'est pas pris en compte c'est bien celui de certaines formes de pensée révolutionnaire en tout cas je ne dis pas de toute forme mais de toute forme révolutionnaire c'est à dire la révolution ça implique que l'autre il soit d'une certaine manière comme moi c'est à dire que je puisse faire l'autre sur le modèle de ma propre pensée et personnalité que j'aurais préalablement définie Merci beaucoup Pierre Guédansia Merci à vous Vous êtes revenu nous parler de Descartes aujourd'hui je renvoie les auditeurs à votre livre Descartes et l'ordre et Descartes je n'arrive pas à le dire Descartes et l'ordre politique qui permettra de poursuivre la discussion qu'on a eue aujourd'hui qu'on trouve en Gallimard également Descartes chemin faisant aux éditions Ancre Marine et enfin encore un Descartes lire Descartes en folie USL S'il y en a bien un que la société n'aura pas c'est François Noudelman il est 10h50 vous écoutez France Culture les nouveaux chemins de la connaissance c'est l'heure du journal de la philosophie avec vous François Noudelman bonjour cher François Bonjour Adèle à la fin du 18e siècle le philosophe anglais Jérémy Bentham réfléchit à la torture ce penseur de l'utilitarisme aurait pu la justifier par les profits qu'on peut en tirer mais sa réflexion très fine conduit à être beaucoup plus circonspect Guillaume Coquille propose une traduction de ces textes inachevés sous le titre de la torture aux éditions Alia Guillaume Coquille bonjour bonjour vous êtes professeur de philosophie et vous avez donc traduit ces textes on pourrait peut-être commencer par un rappel de cette figure philosophique de Bentham et de l'utilitarisme alors Bentham vous l'avez rappelé c'est un philosophe anglais donc du 18e siècle qui travaille essentiellement sur le droit et la législation il a été destiné par son père à une carrière de juriste dans laquelle il a guéri de succès et il a consacré l'essentiel de ses efforts en fait non pas à pratiquer le droit mais au projet de le réformer donc comme un petit peu comme Beccaria en Italie la réforme du droit ça veut dire d'abord pour lui rationaliser les institutions et les rationaliser au sens où il s'agit de les faire sortir d'une logique de l'honneur d'une logique de la précédente d'une logique du poids des textes pour le plus grand bien commun et le plus grand bien commun pour lui c'est l'utilité sociale l'utilité de tous qu'il définit par avant tout le plaisir la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur alors justement si on évalue non plus le principe moral d'une action mais ses conséquences en termes de plaisir et de peine on se dit que voilà après tout pourquoi pas la torture peut être utile alors c'est exactement c'est exactement la raison pour laquelle il peut être étonnant de voir Beccaria qui est une des références principales de Bentham s'élever de façon absolue contre la torture dans son traité des délits et des peines alors que Bentham nous offre donc pour un si vous voulez une version extraordinairement plus nuancée de l'utilitarisme ou plutôt Bentham essaye de pousser la logique utilitariste jusqu'au bout ce qui le conduit forcément à reconnaître que la torture est inutile dans une immense majorité de cas mais à refuser de l'interdire en principe il faut rappeler aussi que Bentham est un penseur libéral soucieux de la liberté et des droits individuels oui bien que à proprement parler les droits individuels et notamment les droits de l'homme ils ne les reconnaissent pas cependant son principe de l'utilité l'a conduit à défendre la liberté sexuelle à défendre une forme extrême de démocratie finalement et il était vis-à-vis de cela extrêmement en avance sur son temps il faudrait peut-être rappeler quand même que la torture n'existait plus vraiment au moment où il écrit en Angleterre c'est exact sauf pour un supplice d'écrasement appelé la reine forte et dure qui était utilisé sur certains soldats rebelles mais de façon générale d'ailleurs il faut dire à la grande honte des philosophes que le législateur en Europe les a précédés pour la question de la torture oui alors en France on connaît certains thèses comme celui de Voltaire se moquant du juge avec sa femme qui lui dit mon petit chéri est-ce que vous avez fait donner la question aujourd'hui on retrouve la question préparatoire ou la question préalable qui était donc une manière de torturer le sujet bon ici on est plutôt dans une manière anglaise il ne s'agit pas de grandes envolées lyriques à la Voltaire mais où il s'agit d'étudier ce qu'on entend par torture les différentes formes de torture et notamment Bentham se pose la question de savoir si on peut considérer l'emprisonnement lui-même l'emprisonnement pénitentiel comme une torture alors précisément sur ce point je pense que c'est une des choses que la lecture du texte peut nous apprendre bon certes entre les deux manuscrits dont il s'agit Bentham un petit peu évolué mais la comparaison qu'il se livre systématiquement entre l'empire reprisonnement et la torture et c'est d'autant plus étonnant s'agissant de l'auteur du panopticon cette espèce de prison modèle que Foucault a remise en valeur dans Surveiller et Punir le moins qu'on puisse dire c'est que l'emprisonnement n'en sort pas ne sort pas disons grandit de la comparaison c'est-à-dire que la torture chez Bentham a au moins cet avantage qu'elle est brève et qu'on peut la faire cesser sitôt le résultat obtenu alors que l'emprisonnement non alors l'épu de la torture dit-il ça va être la vengeance ou bien un moyen d'obtenir des aveux des informations mais ensuite se pose la question de la véracité des aveux obtenus sous la torture alors sur cette question-là il va de soi qu'on saurait avoir de réponse définitive et c'est la raison pour laquelle précisément on ne saurait selon Bentham l'autoriser que dans une infime minorité de cas oui c'est dans quel cas dans le cas où l'intérêt de la communauté est en jeu et surtout lorsqu'on est assuré de la culpabilité de l'individu c'est-à-dire qu'on ne prend pas le risque de faire souffrir un innocent quoique si vous voulez raisonner en strict utilitariste c'est-à-dire vous balancez vous faites la balance entre les plaidires et les peines au fond la culpabilité de celui que vous faites souffrir d'un point de vue utilitariste n'a aucun intérêt c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on peut douter que quiconque puisse être utilitariste jusqu'au bout et j'irais même jusqu'à poser la question à Bentham lui-même mais de ce point de vue-là oui la question est entièrement du côté de la certitude que vous avez ou non que vous pouvez obtenir des informations par ce moyen et que ces informations sont effectivement cruciales au bien de la communauté et c'est exactement le genre de raisonnement qui a été remis resservi récemment par un certain nombre de penseurs et de juristes aux Etats-Unis par exemple après le 11 septembre pour justifier Guantanamo exactement en lisant ce texte on ne peut pas s'empêcher de penser recours à la torture à Guantanamo et à tous les problèmes que ça pose à l'intérieur même d'une démocratie qui en principe n'est pas censée avoir recours à ce type de méthode alors une des raisons pour lesquelles j'ai pensé que ce texte valait d'être publié c'est que précisément je crois qu'il est tout à fait vain d'imaginer pouvoir exclure définitivement l'option de la torture à partir d'une morale qui est une morale utilitariste et Bentham dans son souci de conséquence de ce point de vue là nous le montre à partir du moment où vous admettez que vous jugez une action par ses conséquences et uniquement par ses conséquences et bien vous ne pouvez pas exclure en principe ce genre de choses d'ailleurs je crois que non seulement il y a la question politique du recours à la torture dans certains cas de guerre qui se retrouvent légitimés mais il y a aussi l'emploi du mot torture aujourd'hui qui peut faire l'objet de débats je pense par exemple à l'emploi du mot torture lors d'une corrida avec cette souffrance intentionnelle et gratuite sur des animaux et certains les défenseurs vont dire mais non il n'est pas question de torture enfin voilà alors que c'est l'évidence mais on voit qu'il y a un enjeu ici dans l'emploi même du mot et sa force morale oui je suis presque persuadé que Bentham refuserait d'appeler la torture je suis presque persuadé qu'il y aurait un emploi métaphorique est-ce qu'on torture le taureau dans la candidat non parce qu'on n'attend rien du taureau moi je ne suis pas si persuadé ça parce qu'il était quand même très sensible à la question des droits des animaux oui mais c'est un emploi métaphorique au sens où ça n'a rien à voir avec la torture juridique vous n'espérez pas de le torturer et ce que Bentham essaye de faire ici c'est vraiment de limiter l'emploi le concept juridique de torture strictement à j'inflige une douleur philique jusqu'à ce que j'obtienne le résultat que je souhaite cette manière d'approcher par des critères utilitaristes peut nous sembler très froide mais en fait il écrit dit-il d'une main tremblante oui c'est peut-être l'espect d'aveu anti-utilitariste auquel je fais allusion à l'instant c'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a une émotion derrière ce texte qui se refuse à envisager aussi froidement qu'il le souhaiterait lui-même ce genre de sujet en tout cas rappelons que pour Bentham au bout du compte il est beaucoup plus avantageux d'abolir définitivement la torture malgré quelques exceptions sous son état actuel en tout cas et il l'a soutenu merci Guillaume Coquille je rappelle le titre de ce livre de Jérémie Bentham donc de la torture paru aux éditions Alia vous pouvez retrouver et podcaster le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr Merci beaucoup François les nouveaux chemins touchent à leur fin mais pas d'inquiétude on se retrouve demain pour la suite de cette semaine cartésienne demain je recevrai Thibaut Grèce pour discuter de sa lecture originale et très convaincante je dois dire de la pensée cartésienne et qui consiste à dire que le doute n'est pas un choix individuel mais plutôt une conséquence nécessaire de la précarité du monde Et pour réécouter cette émission et la télécharger rendez-vous sur le site de France Culture à la page des nouveaux chemins